Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Petit message aujourd'hui concernant ce que j'ai vu pendant trois semaines et dont ce message vidéo va faire du bien. D'ailleurs, on va remettre un petit peu les idées en place pour certains et les pendules à l'heure parce que je pense qu'il y en a un peu besoin. Donc pendant trois semaines, j'ai vu des choses passer qui ont été juste ahurissants et qui m'ont franchement énervé et agacé. D'accord, donc je me permets de parler au nom des deux chaînes, donc Simulation FSX P3D ainsi que celle de la LRDF, les routiers de France, qui est donc le nom de mon entreprise sur ETS2 dont je demanderai à certains qui utilisent ce nom de bien vouloir les retirer immédiatement parce que c'est une propriété privée maintenant et que ce nom d'entreprise m'appartient. Voilà. Alors justement, nouveau point sur cette chaîne concernant les trois semaines de mon absence et dont cette vidéo présentation semble donc parfaitement un point nommé. Donc pour mon retour. Alors le premier point, on va parler de Discord. Alors Discord, pour certains, il y en a qui ne savent pas ce qu'est Discord. Alors Discord, comme je l'ai dit, c'est un endroit convivial auquel tout le monde a le droit de parler avec des gens. D'accord ? Les gens n'ont en aucun cas à dicter ma vie, ni même les personnes avec lesquelles je dois parler ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, Discord, comme là j'ai fait une capture d'écran, donc c'est un endroit où tout le monde peut passer du temps ensemble, d'accord ? C'est un endroit où on peut facilement discuter tous les jours, d'accord ? Et se retrouver plus facilement. Je vais vous prendre d'autres pays, hors France, qui en fait interdisent ce genre de pratiques, d'accord ? Donc aujourd'hui, on a encore un réseau qui est Discord sur lequel on peut tous communiquer. Donc avant tout, Discord, ça reste avant tout un endroit dans lequel j'ai le droit de discuter avec des gens comme bon me semble. Aujourd'hui, je suis plein de serveurs Discord. Il y a des gens de tout âge, de tout horizon, avec qui je discute, avec qui je parle, d'accord ? Donc les lecteurs ou les gens qui se permettent de me juger ou de faire de l'intimidation ont été bloqués. Ces derniers vont être bannis d'Instagram, Snapchat, Facebook, Vatsim, s'ils sont inscrits sur ces réseaux-là, Ivao, etc., etc. Parce que ces personnes ne sont pas capables justement de comprendre. Quand on leur parle français, malheureusement, je pense que c'est notre mentalité française qui ne va pas. Et je pense que malheureusement, j'en avais déjà parlé sur ce point-là, mais je pense que pour certains, il y a un énorme problème là-dessus. Et pour moi, ça ne passe pas et ça ne passera pas, ce genre de jugement directement. Voilà. Alors concernant Discord, sachez que Discord, quand même, comme je l'ai dit au tout début de ce point vidéo, ça reste un endroit où tout le monde a le droit de communiquer entre eux. Et donc sur certains Discord ou autre chose, on y trouve des serveurs de sexe, par exemple, des serveurs de nude, par exemple. La personne ne dit rien, tout le monde ferme les yeux. Ben non. Personne n'agit, par contre, quand il est censé discuter avec des personnes de tout âge et de tout horizon, par contre, là, ça pose problème. Donc ça, par contre, là-dessus, on ne va pas sur ces serveurs-là, on ne va pas les signaler, on ne va rien faire. Mais bon, ce n'est pas très grave. Quand il y en a qui veulent jouer aux autistes de base, malheureusement, on ne peut strictement rien faire. Et donc la personne, justement, et donc les ou les personnes ne font rien, en fait. C'est-à-dire que quand une personne, en fait, discute avec une autre, en raison de l'âge ou de ses origines ou de sa nature de peau, etc., etc., ça gêne. Mais en fait, les gens voulaient quoi ? Vous voulez qu'on se retrouve comme les pays arabiques ? Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on se retrouve sous une dictature, une censure ? C'est ça que vous voulez ? Allez-y, continuez comme ça et en 2022, vous allez bien pleurer la bouche ouverte, pour certains. Parce qu'en 2022, ce qui vous attend, ce n'est pas du joli. Je vous le dis tout de suite, d'accord ? Là, c'est le début, hein ? C'est le début avec la crise du Covid, avec les codes QR, etc., etc. C'est le début, d'accord ? Mais ne venez pas vous plaindre. Donc, Discord reste avant tout une plateforme auquel j'estime que tout le monde a le droit de discuter entre eux, d'accord ? Donc, c'est marqué, tout le monde a le droit de discuter entre eux, que ce soit avec des bandes d'amis, etc., etc., d'accord ? Donc, concernant mon Discord, sachez que pour certains d'entre vous, vous avez été banni par Red Protect, qui compte à ce jour plus de 125 000 serveurs protégés. FTNL qui gère la sécurité serveur et qui gère les utilisateurs de Discord en supplément de Discord. Donc, FTNL, c'est un support sur lequel, en fait, quand vous avez juste l'ID, donc l'identifiant, pour certains, il y en a qui ne connaissent rien en informatique et qui se permettent de faire du chantage. Donc, je prends l'exemple de la chaîne d'un certain B, je ne vais pas donner le nom, mais malheureusement, ce genre de personne, vu que ce type ne comprend pas et ne veut que faire du buzz par Paypal et par certains YouTubers, c'est ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que c'est véridique, c'est-à-dire que des YouTubers comme Aero3D, comme ChrisFX, comme plein d'autres, c'est uniquement là pour faire du fric, uniquement là pour faire du buzz. Et moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. On n'a pas à faire du buzz par Paypal. Je veux dire, à un moment donné, les gens, vous sortez juste les doigts du cul, vous vous levez, vous allez chercher un boulot, ce n'est pas compliqué. Mais bon, pour certains, il y en a qui sont trop feignants ou leurs parents qui sont en manque d'éducation. Mais ça, ça vient aussi de leur famille, malheureusement. Enfin, concernant mon Discord, sachez que d'entre vous, nos logs, quand vous arrivez sur nos serveurs, nos deux serveurs principaux, celui de la LRDF et Simulation FSXP3D, on garde vos logs. C'est-à-dire qu'on a vos noms, vos prénoms, vos identifiants et qu'en fait, on sauvegarde tout ça sur des serveurs. D'accord ? Donc, les serveurs ne sont pas piratables, je vous le dis, mais on a vos noms, on a vos prénoms, on a vos IDs, on a votre adresse IP, on a tout. D'accord ? Donc, si on doit se renseigner sur vous, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres supports, si vous ne vous calmez pas, on prendra ces types de mesures et on vous suspendra de tous types de plateformes. Steam, VATIM, Ivao, Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, etc., etc. parce que vous ne comprenez pas. Eh bien, si vous ne voulez pas comprendre, eh bien, c'est très simple. Vous allez vous faire bannir. Ça ne sert à rien de recréer de multiples comptes parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des règles. Je vous rappelle que sur Internet, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a la Commission Nationale Informatique et Libertés qui veille au grain là-dessus. Quand vous dénigrez quelqu'un sur Internet auprès des supports médiatiques, que ce soit YouTube, que ce soit Dailymotion, peu importe, vous n'avez pas le droit. Il y a des règles. Je veux dire, vous ne faites pas ce que vous voulez, malheureusement. Eh bien, heureusement, d'ailleurs, pour la sécurité des YouTubeurs. Donc, pour beaucoup, il y en a qui ont essayé de me troller. Pour beaucoup, il y en a qui ont essayé de prendre le son de ma voix et qui ont essayé de prendre mon visage. Malheureusement, il n'en sera plus rien par rapport à ça. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, je tiens à m'arrêter là-dessus. C'est-à-dire que mon droit à l'image, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. C'est du pénal sans autorisation préalable. C'est marqué sur YouTube, c'est marqué sur Dailymotion. Vous avez des règles. Vous ne voulez pas les respecter. Moi, je vais vous priver de liberté d'expression, liberté de vivre et liberté de jouer sur Internet. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, vous ne faites pas ce que vous voulez. Et je peux vous garantir que votre vie, elle va changer. Et drastiquement, elle va ressembler à celle des pays arabiques. Je vous aurais donc prévenu. Concernant mes deux serveurs. Alors justement, voici deux graphiques dans lesquels je vous montre une augmentation du nombre de bannissements. Alors, à gauche, vous avez donc le serveur numéro 1 et à droite, vous avez le serveur numéro 2. À gauche, on note quand même une nette différence entre le serveur numéro 1 et le serveur numéro 2. Au plus haut du pic, entre avril et mai, on était à un pic de 8 bannissements au total pendant le mois. Entre mai et juin, on est passé de 3 à 4 bannissements, soit 1% d'augmentation par rapport au précédent. Il y a quand même une nette différence. Serveur numéro 2 maintenant. Alors, le serveur numéro 2, c'est quasiment une courbe épidémique. On est parti en janvier de 11 bannissements. On est descendu à zéro brutalement en février. Donc, c'était plutôt bien. Février, mars et avril, ainsi que mai, on était sur un plateau pendant 3 mois. Où, en fait, les gens comprenaient nos règles, c'est-à-dire qu'on est resté sur un taux de bannissement à 3. Et alors, de mai à juin, là, on s'emballe. On est passé de 3 à 8. Ça montre quoi ? Ça montre que, pour certains, il y en a qui veulent raid des serveurs. Et ça montre que, malheureusement, en France, et sur notre territoire français, et c'est dû à notre mentalité, c'est que, pour certains, il y en a qui sont en manque d'éducation. Il y a trop d'incivilité sur Discord. Beaucoup trop. Et je trouve que le support, et je ne suis pas le seul à en parler, justement, de Discord, sur le service, si je ne m'abuse, je ne sais plus comment il s'appelle ce service, mais il y a un service en ligne où vous pouvez laisser, justement, des avis concernant Discord. D'accord ? Donc, moi, j'en ai laissé deux, parce que je trouve que Discord, un, au niveau de la sécurité informatique, ce n'est pas du tout ça. Alors, oui, avec la 2F, ils vous font chier comme pas possible. Ça, c'est vrai. Par contre, pour ce qui est de la sécurité serveur, là, par contre, c'est à vous de vous démerder. Et s'il y en a qui vous sanctionnent ou qui vous signalent abusivement, là, par contre, c'est démerdent zizish. C'est pour votre pomme. Ils ne viendront pas vous aider. Mais bon, ça, ça fait partie du staff de Discord, malheureusement. Donc, en fait, sur le graphique numéro 2, si on regarde, en fait, si on regarde, donc, avec la souris, en fait, juste ici, en fait, entre février, on a commencé à avoir une légère courbe d'augmentation. On est resté sur un faux plat entre février et avril. Et avril-mai, on est resté sur cette même cadence que ces 4 derniers mois précédents. Et là, par contre, on remonte. C'est malheureusement comme une courbe épidémique. C'est-à-dire qu'on est sur, maintenant, des augmentations de cas. On est à 8 cas au début, donc, de ce mois de mai-juin. C'est-à-dire que mai, on était sur une bonne lancée où on s'est dit, bon, on va rester sur 3 et on va redescendre. Non, là, on augmente. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, en fait, pendant 3 semaines, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai voulu retester des serveurs communautaires. Et alors, sur les serveurs communautaires, ce qu'il faut savoir, c'est que vous faites juger, soit sur votre physique, votre couleur de peau, votre nationalité, la personnalité que vous êtes et votre sexualité. Ça, c'est des choses où, en fait, malheureusement, sur des serveurs Discord, là-dessus, personne ne regarde. Et il n'y a que les personnes qui sont, justement, douées en informatique qui se permettent, justement, de recadrer les gens par rapport à ça. Alors, comme je l'ai dit, par rapport à mes deux serveurs, au serveur numéro 1, on avait 1% de cas au mois de mai. Donc, mai-juin, on est sur un plateau très calme. On est à 1%, d'accord ? Donc, pour moi, je considère qu'on est sur un plateau. Par contre, le serveur numéro 2 est beaucoup plus alarmant parce qu'on est sur une augmentation de plus 5% à la différence au mois de mai. Ces 5%, ça montre, vous allez me dire 5%, c'est pas énorme, oui, mais 5%, ça commence à causer parce que 5%, ça montre l'incivilité française, donc la mentalité française, et ça montre, d'autant plus, qu'aujourd'hui, il y en a pour beaucoup qui jugent l'avis des gens, et ça, c'est pas normal. Donc, ça s'appelle de l'incivilité, et ça, pour moi, c'est pas normal en France. Ça ne doit pas exister. Donc, ça s'appelle un problème de maturité française, et ça s'appelle un problème d'éducation, pour certains. Voilà. Malheureusement, il y en a pour certains qui font les petits malins, qui font les barioles, mais sachez que pour ces gens qui m'écoutent, ça va être simple. Si vous voulez que je vous banne de partout, eh ben, je vais le faire, mais je peux vous garantir que vous n'allez plus dormir. Jour, nuit, matin, soir, vous allez me haïr, vous allez me dire, oh putain, le mec, il est sur notre dos, on va plus pouvoir vivre. Bah ouais. Il y en a pour certains, je vous le dis, en conséquence de cause, c'est une expérience personnelle que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui ont voulu commencer à bloquer les pistes, que ce soit sur Vatim et Ivao, ainsi que sur Postcode, à utiliser mon nom, d'accord, pareil sur Discord, en se faisant passer pour moi. Et alors, le problème, il a fallu enclencher de gros moyens, donc appeler les parents, les contacter, les harceler, parce que, pourquoi ? Parce que personne ne fait rien. Parce que tout le monde en a peur. Sauf que moi, à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit, c'est moi qui reprends les commandes, et là, je peux vous garantir que ça va mieux. Et effectivement, en ayant repris les commandes, on voit quand même que sur le serveur numéro 1, si on regarde bien, effectivement, février, mars, ça s'est calmé, c'est-à-dire qu'en janvier, on est parti d'un taux de 7 bannissements, on est redescendu en février à 6, puis après, on est descendu à 0 brutalement, entre février et mars. Ça montre quoi ? Une nette baisse de 6%. On est remonté au plus haut, entre 8 à 9 bannissements, entre mars et avril, et entre avril et mai, on est redescendu. On est redescendu à 3 bannissements, puis après, on est remonté à 4. Vous allez me dire, bon, le serveur numéro 1, putain, c'est plutôt bien géré. Oui, c'est plutôt bien géré, effectivement. Le serveur numéro 2, maintenant. Alors, le serveur numéro 2, vous allez me dire, on est parti de 11 bannissements, donc du début de l'année, on est passé de 11 bannissements à 0 en février, c'est-à-dire une baisse nette de 11%, c'est-à-dire retour à 0. Et de février à mars, on est monté à 2, donc on a une hausse de 2%, puis une hausse de 1% entre mars et avril, puis une stabilité à 0, puis on est remonté à plus 8. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, si on regarde, on a une différence de 5% par rapport au mois de mai. C'est dû uniquement à la mentalité française et à l'éducation de certains d'entre vous, messieurs et mesdames. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là à juger les gens, je suis simplement là à faire un constat avec des chiffres que nous avons actuellement au mois de juin. C'est-à-dire qu'au mois de juin, normalement, et ça, malheureusement, les écoles sont fermées, et ça, je trouve ça déplorable parce que le problème, il est que pour certains, il y en a qui n'en branlent pas une, d'accord, de leur cours. Je veux dire, s'ils veulent se retrouver au chômage plus tard et ne pas avoir de boulot et derrière se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire à rien foutre, à emmerder les gens, eh bien, c'est leur choix. Mais moi, aujourd'hui, je veux dire, j'essaye de m'en sortir et j'essaye de tenir deux serveurs Discord sur lesquels on vous propose du contenu, d'accord, et sur lesquels on essaye de se différencier par rapport aux autres YouTubeurs qui ne font qu'une chose, réclamer de l'argent sur votre dos et que depuis, donc, des membres de votre famille, vous soutirez, pardon, de l'argent en les suivant sur Internet. Voilà les choses. Maintenant, comme je l'ai dit, sur le serveur numéro 1, on est parti à 3 bannissements au mois de mai et là, on a 8 personnes bannies par rapport au mois de mai sur le serveur numéro 2. Donc, c'est-à-dire que quoi ? Il y a une très, très, très nette différence entre le serveur 1 et le serveur 2. Donc, pour l'instant, vous allez me dire, c'est le début du mois de juin, bon, 8 personnes bannies, voilà, ça va peut-être se calmer, oui, on l'espère, mais si ça ne se calme pas, ça veut dire que sur nos prévisions qu'on avait commencé à percevoir, c'est-à-dire à progressivement enlever des sécurités et c'est-à-dire commencer à faire attention à certaines choses, malheureusement, on ne peut toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de comprendre qu'il y a des règles sur Discord. Sur Discord, vous allez sur le site www.discordapp.com slash terms et vous lisez. Il y a des règles, vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est pareil sur YouTube. C'est exactement la même chose. Voilà. Concernant Discord, je voudrais aussi attirer votre attention parce qu'on a quand même noté, comme je l'ai dit, par rapport à mes deux graphiques, de l'incivilité, d'accord ? Donc, si je vous remonte un petit peu ça, on a noté une incivilité entre avril, mai, juin, donc sur serveur 1 et sur serveur 2, on a noté plutôt une tendance plutôt calme mais on a noté des gens qui, malheureusement, comme je l'ai dit, vous trollent, vous spamment et qui se permettent de vous enregistrer à votre assu avec votre voix, votre vidéo, etc., etc. Donc, faites attention aux faux profits sur Discord. Il y a certains YouTubeurs qui font ça et pour certains YouTubeurs, je sais que pour ces YouTubeurs, ils vont m'entendre, ils vont me regarder. Ça va être simple. Mon message va être un don plus simple, un don plus clair. je vais être derrière votre dos, c'est-à-dire que je vais vous faire une réputation de merde, vous n'imaginez même pas. Et pour certains trollers ou spammeurs, vous n'allez même pas imaginer que je vais être sur votre dos le restant de votre vie. C'est-à-dire, vous n'allez plus vivre, vous n'allez plus manger, vous n'allez plus dormir. Je peux vous garantir d'une chose, vous allez avoir un sacré rythme et je peux vous garantir que vous n'allez pas tenir bien long feu avec moi parce que je suis quelqu'un qui, quand je veux quelque chose, je l'ai automatiquement. Voilà. Maintenant, ceux qui m'enregistrent à mon insu aussi, je vais être simple, je veux que ça s'arrête et je veux que toute vidéo ou enregistrement ou diffusion d'images à mon encontre cesse immédiatement. Sans quoi, eh bien, vos comptes respectifs sur Steam, sur les autres plateformes Snapchat, Instagram, Facebook, sur d'autres sites internet seront tous unanimement suspendus par IP ban, donc IP ban avis que je demanderai, d'accord, sur l'ensemble des plateformes. Ainsi que ban IP Mac. C'est-à-dire que, en gros, vous ne pourrez plus accéder à aucun profil et à aucun support médiatique. Je pense avoir été clair, je pense avoir été simple sur mon explication. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est des choses où je demande aux gens de s'arrêter maintenant. Sans quoi, eh bien, pour certains, il y en a qui veulent continuer à jouer, qui continuent à jouer, sauf que vous allez perdre. Vous allez perdre, vous allez pleurer, vous allez encore vous faire ban. Pour certains, je vous parle de cas véridiques. Il y en a qui sont fait ban, d'accord, des supports comme Ivao, Vatsim, Discord, Instagram, Snapchat. on a été plusieurs, on a créé un groupe à plusieurs pour faire bannir ces haters, pour faire bannir ces gamins parce qu'on a mis une pression insupportable sur les entreprises et on a mis une pression insupportable informatiquement parlant. On a été nombreux à rassembler preuve par preuve, pièce par pièce, auquel on a monté un dossier et auquel on a pu automatiquement bannir des gens. Voilà ce qu'on a fait. On s'est introduit dans leur vie privée et on les a bannes immédiatement. Voilà ce qu'on a fait et on a fait la même chose pour leur famille. Vous allez me dire, mais en fait, t'es parti du côté extrémiste. Oui, je suis parti du côté extrémiste parce qu'il y en a marre de cet assistant-là. Il y en a marre de ce laxisme et il y en a marre du fait qu'aujourd'hui, trop de personnes ne respectent rien sur Internet ni même dans la vraie vie liée au Covid. J'en ai encore vu. Pour certains, vous ne voulez pas respecter les règles, vous allez être bannes. Pour preuve, et j'en veux pour preuve actuellement par rapport à ce que je dis, plus de 72 personnes ont été signalées par ma personnalité et par moi-même sur Instagram pour non-respect du couvre-feu et organisation de fêtes clandestines. C'est-à-dire que pour certains, ces 72 personnes ont reçu manifestement un avertissement d'Instagram et de Snapchat pour le fait que ces personnes ne peuvent plus diffuser sur ces profils. Voilà. C'est-à-dire que nous avons fait la guerre aux gens qui ne respectaient pas les règles et il en sera de même sur Discord. Voilà. Enfin, concernant les vidéos et la violation du droit à l'image effectuée ou enregistrée à mon assu, je rappelle que la violation du droit à l'image est punie sur Internet. Je vous rappelle que c'est marqué sur Discord et je vous rappelle que c'est tout autant banni sur YouTube, sur d'autres plateformes. Vous devez demander l'autorisation à la personne concernée si oui ou non cette personne souhaite diffuser son image ou sa tête ou le son de sa voix. Donc, je demanderai aux waiters ou aux autistes de base et là, je le marque en gros en rouge d'arrêter ce genre de choses. C'est-à-dire que je ne laisserai personne continuer ce genre d'exaction. C'est-à-dire que s'il faut aller sur chaque chaîne, s'il faut signaler chaque chaîne, s'il faut signaler chaque compte, je le ferai et je ne lâcherai rien. Et on ne vacillera pas par rapport à ça. On sera jour et nuit derrière votre cul. On va être simple et on va être clair dans les mots. Ensuite, l'usurpation d'identité ou les inscriptions sont des sites auxquels je n'ai jamais sollicité la moindre inscription. Alors récemment, il y a un nouveau phénomène qui est apparu sur Internet. Un phénomène où certaines personnes se permettent de me critiquer et autres s'en prendre à moi directement. D'accord ? Certains YouTubers le font et certaines personnes se permettent d'enregistrer ma voix et se permettent d'en faire des montages. Mais quand on ne sait pas piloter un 737 sur Batsim et qu'on en fait une vidéo et que derrière, on n'est pas capable de respecter des procédures ou des checklists de 737, on s'en remet un minimum un temps swapé en question. Donc, par rapport à ça, il y en a qui s'en prennent directement à moi, c'est-à-dire à m'inscrire un certain site Internet que je n'ai pas demandé sans l'accord de la personne. Ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Donc, je demanderai aux sociétés sur Internet parce que je suis en train d'en discuter avec une, avec Promonio, je crois, elle s'appelle, auxquelles j'ai quand même sollicité tous leurs services techniques dans lesquels j'ai demandé que lors des comptes ça a été pareil sur Instagram, ça a été pareil sur LinkedIn, ça a été pareil sur Snapchat, ça a été pareil pour Facebook. J'ai demandé à ces entreprises de créer un nouveau formulaire dans lequel vous allez rentrer votre nom et votre prénom, vous allez être obligé d'envoyer un document administratif permis de conduire, carte vitale ou pièce d'identité. Sur certains Discord, vous avez besoin de ces éléments-là pour rentrer sur Discord ou sur leur serveur Discord. Je trouve que c'est un moyen assez sécurisant parce que ça veut dire que lors de l'ouverture d'un ou des comptes, vous ne pouvez plus en fait accéder à votre compte sans avoir validé avec votre vrai nom, votre vrai prénom que vous avez rentré sur Internet sur le formulaire, vous ne pouvez plus vous y inscrire. C'est-à-dire que vous rentrez à faux nom, vous êtes ban IP, ban Mac. Vous allez me dire en fait c'est extrémiste ce que tu fais. C'est de la dictature. Oui, c'est de la dictature. Effectivement, c'est de la dictature 6.0. C'est une dictature de haut vol parce qu'on en a besoin. Voilà. Et enfin, je terminerai par rapport aux haters. Sachez une chose que je vous surveille et je vous traque jour et nuit. Je ne laisserai personne me nuire et je ferai tout pour vous suspendre de toutes les plaintes formes, peu importe le choix à faire et le prix à payer afin de vous priver de liberté de vie et ou d'expression. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le message de ce jour. Je pense qu'il y en a pour certains qui en avaient franchement besoin. Donc, comme je l'ai dit, Discord, c'est une plateforme auquel on peut tous échanger. Peu importe l'âge, peu importe la nationalité, il faut que ce phénomène de société arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. J'ai été clair. S'il y en a qui veulent jouer, malheureusement, avec les graphiques que nous, on a, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, on regarde et on fait les comptes. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, sur nos chiffres qu'on a, c'est-à-dire que sur le serveur numéro 1, donc au vu de la dictature qu'on a appliqué, eh bien, ça marche. On a beaucoup moins d'incivilité que sur le serveur numéro 2. Le serveur numéro 2, au début, pendant 4 mois, c'était calme et après, ça s'est emballé. Mais en fait, les gens, ce que vous ne comprenez pas, c'est que plus vous allez jouer, plus les graphiques vont monter et plus, en fait, le problème, il va, en fait, montrer que c'est vous et vous seul qui êtes incivilisé, qui ne respectez aucune règle dans la vraie vie, ainsi que celle de Discord, donc liée au Covid aussi, et que vous ne comprenez pas qu'il y a des règles sur Internet et dans la vraie vie. Malheureusement, ça montre les choses et ça montre que j'ai raison. Voilà ce que j'avais à vous dire. sur ce point vidéo. Maintenant, comme je l'ai dit dans ce point vidéo, je pense avoir fait à peu près le tour. Maintenant, je demanderai aux haters d'arrêter immédiatement toutes leurs actions à mon encontre, sans quoi, ces personnes seront bannies, c'est-à-dire que toutes les sociétés, je travaille avec eux, j'ai des puissances monumentales pour leur faire pression et je peux vous garantir qu'à mon avis, messieurs, dames, c'est vos comptes qui vont tous se faire bannir. Voilà. Voilà ma réponse par rapport à haters. Voilà ma réponse par rapport à Discord. Donc, au lieu de faire la traque à quelqu'un, ça serait bien de faire la traque aux serveurs de nudes ou de sexe ou de choses illicites plutôt que de s'en prendre à des personnes morales qui ne demandent qu'une chose à discuter avec les gens. Je veux dire, quand vous êtes sur des serveurs communautaires, il y a des règles, il y a des consignes. Vous ne voulez pas les respecter, vous n'ouvrez pas de serveurs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et vous la bouclez, vous restez dans votre coin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Salut tout le monde. Salut tout le monde.